ubisoft waouh et bien écoutez bonjour à tous de vous retrouver avec ce magnifique écran noir non c'est bon ça va avoir attendait on va passer la cinématique parce que toute façon on la voit pas voilà ah oui mais d'accord bon en tout cas les gars j'espère que vous êtes content que nous nous retrouvions voilà pour l'épisode numéro 3 je crois bien de assassin's creed voilà et je suis en tout cas moi très heureux de vous retrouver pour la suite de ce let's play ma foi magnifique voilà j'adore assassin's creed je rigole c'est un peu nul voilà c'est devenu un peu nul entre temps quoique pourquoi on est là séquence verrouillée séquence déverrouillée ouais bah vas-y let's go on continue on poursuit la session voilà du coup oui je disais effectivement bon oui bon je disais que voilà j'adore assassin's creed même si c'est devenu un peu moins bien entre temps un bon va pas ce mytho qui a des jeux bon à partir de unity ça a commencé un peu à à déconner quoi bon après c'est revu devenu pas dire quelle joie de te revoir et en un seul morceau c'est un plaisir partagé je suis désolé pour tous ces problèmes n'y pensons plus je viens de quitter certains de frères si tu avais entendu ce qu'ils ont dit à ton propos je suis certain que tu leur aurais trop la vérité c'est que tu n'as jamais vraiment suivi le credo cela suffit excuse-moi c'est trajet de tendance à m'égarer quelle affaire t'appelles à damas un dénommé tamir almoélim réprouve ses sagissements je dois y mettre un terme dis-moi où je peux le trouver tu n'as tout de même pas oublié comment traquer une fois bien sûr que non il faut connaître ses déplacements ce genre de mission est réservé à ah je vois va parcourir la ville découvre ce qu'ils conspirent et où ils travaillent sans préparation impossible réussie peux-tu me dire à son sujet tamir gagne sa vie grâce au marché noir voilà pourquoi il faut que tu te rentres dans le quartier des souk tu dois te concentrer sur les endroits suivants le petit souk au nord-est la madrassa à l'est et les jardins au nord limite toi à ces trois endroits et tu en apprendras beaucoup j'imagine que tu souhaites me revoir quand j'en aurais fini oui reviens me voir je te donnerai la plume d'almoé libre et tu pourras tuer tamir comme tu voudras souviens toi altaïr si tu te retrouves dans une situation délicate et que les habitants deviennent hostiles reviens ici je te tiendrai à l'abri de l'oral sache que si l'ennemi est trop proche je garderai porte-close tant qu'il ne l'aura pas semé bien sûr si l'ennemi entrait ici toute la fraternité serait menacée exactement vas-y maintenant ok bon bah écoutez c'était pas prévu que que bah que je gêne ici directement ça m'a fait spawn ici tout de suite mais écoutez voilà je ne sais même plus ce que je disais du coup euh oui si je disais que assassin's creed était devenu pourri à partir de unity euh mais qu'après ils sont rattrapés avec origin mais je vous avoue que j'ai pas fait les autres assassin's creed après origin les gars voilà j'ai fait origin et puis après bah je les ai plus fait voilà euh au moment où je tourne la vidéo hein on est le 7 octobre euh j'ai du coup pas fait euh euh odyssée et euh voilà 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 je n'ai pas fait ces deux assassin's creed enfin pas encore hein est-ce que vous inquiétez pas c'est prévu hein c'est pour ça que j'avais envie aussi de revenir sur tous les assassin's creed là parce qu'en fait j'ai envie de tous me les refaire pour voilà me mettre bien hein je vous avoue que bon quand je dis tous me les refaire je vous avoue que bon voilà je vais pas tous les faire non plus et puis je ne compte pas tous les faire en vidéo hein voilà au moment où vous voyez cette vidéo voilà je tiens à le dire les gars ne croyez pas ce que je vais dire dans les deux autres let's play qui vont arriver je parle de assassin's creed 2 et brotherhood parce que comme je vous les ai comme je vous l'ai dit les gars je les ai déjà tourné du coup euh ne croyez pas ce que je vais dire mais ils sont totalement cons quoi lui allez venez bande de naze je vous défonce c'est bon là ? mais en fait ils sont bas les couilles de ce que je dis arrêtez le arrêtez le d'accord mais à mon avis il fallait peut-être pas le tabasser euh bon bah écoutez on va partir on va partir et puis euh on verra plus tard on va revenir après euh du coup oui je disais je disais oui ne croyez pas ce que je dis euh euh ne croyez pas ce que je dis voilà les gars au moment où vous voyez cette vidéo moi je peux vous le dire et vous l'affirmez vous verrez sur cette chaîne euh assassin's creed oh bah ça bah celui-là le assassin's creed 1 assassin's creed 2 assassin's creed brotherhood et assassin's creed révélation bon alors il y a un truc qui m'énerve là dans ce jeu ouais ok je suis content c'est audio on va baisser les deux là et on va laisser les voix parce que j'entends rien on voit du coup voilà ça sera les jeux qu'il y aura en vidéo voilà vous n'en aurez peut-être peut-être d'autres hein je ne dis pas mais en tout cas moi personnellement je compte pas en faire d'autres en voilà un à ce temps-là Tamir produisait une caravane entre Damas et Jérusalem mais les affaires marchaient mal aucun habitant de Jérusalem ne semblait intéressé par ces produits des fruits et légumes provenant des fermes voisines si Tamir n'avait pas été là les hommes de Saladin se seraient sans doute retourner contre leur chef nous lui devons peut-être la victoire ah oui et puis oui ok c'est vrai qu'il faut que j'attende qu'il aille dans un coin posé pour après le tabasser oui putain c'est vrai que j'avais oublié parce que moi les gars ça fait quand même 2-3 jours que j'ai pas tourné de de vidéo euh non en fait non ça va faire un jour quoi un jour plus que j'ai pas tourné bon ça va faire 2 jours au moment où je tourne la vidéo ce qu'il est quand même il est tôt les gars enfin quand je dis il est tôt c'est qu'il est tard hein mais c'est juste que j'ai pas dormi quoi abatard tu sembles bien connaître Tamir que prépare-t-il je ne connais que les histoires que je compte rien de plus dommage je ne te laisserai pas vivre si tu n'as rien à offrir en échange attends attends je sais quelque chose je t'écoute il est très soucieux depuis quelque temps il fait fabriquer de grandes quantités d'armes et alors elles sont destinées à Salahadine cela ne m'aide en rien et cela ne t'aide pas non plus non elles ne sont pas pour Salahadine mais pour quelqu'un d'autre elles portent des emblèmes différents qui me sont inconnus il croit Tamir vient t'en aide à une personne que je ne connais pas est-ce tout ? oui oui je t'ai dit tout ce que je savais alors te voilà condamné oh la la mais c'est pas très sympathique il y a un meurtrier dans les paras mais pourquoi je l'ai tué ? Altair c'est vraiment une merde hein putain c'est pas du tout le le gars ultra gentil que qu'on connaît hein enfin que je connais hein vu que j'ai jamais fait ce jeu tout ce que j'en ai entendu Altair c'est un mec sympa hein bah là c'est un peu un sac à merde quoi m'en bat les quoi putain bon 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 ah on peut faire un point d'observation mais je l'ai pas déjà fait lui c'est quoi ça ? défi course sur toi je m'en bats un peu les couilles moi des courses bon ok putain mais n'empêche les gars c'est incroyable ce jeu a une vibe bah ça va être complètement stupide hein ce que je vais dire mais ce jeu a une vibe d'ancien jeu qui me fait bande quoi je bande de cul c'est ce qui fait me bander ma bite mais oui bah oui en même temps comme j'ai dit c'est logique hein c'est un ancien jeu mais il a vraiment une vibe d'ancien jeu je kiffe trop il a une petite vibe bon alors après c'est à vous de me dire parce qu'après j'ai jamais fini le jeu non plus mais j'y ai joué vite il a une vibe un peu de Far Cry 2 je sais pas ce que vous en pensez ceux qui ont fait les deux jeux Assassin's Creed et Far Cry 2 mais je trouve qu'il a une petite vibe Assassin's Creed 2 bon enfin enfin c'est logique que je dise ça hein parce que bon je suis presque persuadé à 100% que c'est le même moteur graphique hein parce que bon le jeu n'est pas très 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 beau non plus hein alors on course bon vas-y on va se faire une course une petite course voilà j'ai entendu un bruit bizarre là bref on va faire une course voilà on va le faire une fois comme ça on verra un peu à quoi ça ressemble et puis après on n'en refra plus jamais bon toujours bizarre en tout cas les mouvements d'Altaïr paix et sérénité Altaïr je suppose que tu cherches des informations qui t'aideront à éliminer Tamir ah d'accord on est obligé de le faire des fois va trouver Bahir il n'est pas loin d'ici d'accord c'est à dire que des fois on est obligé de faire ça pour avoir des infos ok j'ai pas le temps de m'occuper de toi désolé monsieur qui se fait péter la gueule par un garde bon si t'es pas voulu de faire ça ah putain de ta mère la pute ça manque un peu de bruitage quand même avec ton truc mais tranquille hum et ils prennent la terreur dans leur pillage voilà Aline est parti à leur rencontre alors c'est toi qu'ils envoient hein un choix intéressant mais ce n'est pas à moi d'en juger le Rafik m'a demandé de surveiller le souk où s'est établi Tamir voilà ce que j'ai découvert des fauteurs de troubles se rassemblent régulièrement près de la sortie au sud-est leurs rapports avec les gardes sont tendus si tu réussis à gagner leur confiance tu pourras compter sur leur soutien indéfectible ok c'est à dire qu'il faut que je pète la gueule à quelqu'un quoi retourner au bureau pour commencer votre mission d'assassinat vous pouvez également poursuivre l'enquête bah ouais on peut toujours poursuivre l'enquête hein je vois pas je vois pas pourquoi on pourrait pas la continuer attendez alors ils m'ont dit d'appuyer sur une touche mais euh j'arrive pas à appuyer sur cette touche je sais pas comment on fait en fait hop du 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 na 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 il est beau le jeu enfin non il est pas beau mais euh c'est un truc de faux par contre en game design il est incroyable je trouve le jeu vraiment il est magnifique graphiquement il bon en vrai graphiquement et pour un jeu 2006 bon après je vous avoue que je sais pas à quoi il ressemblait les jeux de 2006 hein ça se trouve j'arrête pas de dire que c'est un jeu de 2006 alors que c'est faux il faut que j'aille lui parler ou asseyez vous sur un bord je te dis que ce sont des rats non des enfants je les entends rire rats ou enfants tout ce bruit c'est pas bon pour les affaires je sais de quoi je parle quelqu'un doit escalader ses poutres pour les chasser je me demande comment ils sont montés jusque là sans doute par la cour centrale nous devrions demander aux gardes de jeter un oeil j'y pense pas ils sont bien trop occupés à cajoler leur maître d'accord bon ça nous a pas pu cédé que ça hein bah écoute je l'ai juste assassiné quoi posé bon on va faire la petite tour là bas aussi là ah y'a des gens qui se font casser la gueule tu oses commettre un lartin sous mes yeux je peux pas l'assassiner d'en haut non putain c'est un truc de fou comment euh les trucs qu'on fait de base dans le jeu bah là euh c'est presque non c'est pas dans le jeu de base tu vois jouer ce qu'on voulait les nazis en tout cas et je vous avoue que pour le moment les gars bon il faut mourir fils de pute pour le moment le jeu est une très bonne ouais c'est en vrai c'est nice j'aime bien pour le moment je pensais que j'allais un peu me faire chier pourquoi il me... ah d'accord ouais je disais que je pensais que j'allais vraiment me faire chier en mode j'avais pas du tout envie de faire le jeu mais en vrai les gars pour le moment bon je vous avoue que j'ai eu un peu du mal quand même avec le début là là par exemple là ça me fait chier j'avais un peu du mal avec le début mais en vrai j'aime beaucoup j'aime beaucoup non en vrai c'est assez particulier il ressemble pas du tout au... enfin il ressemble bon voilà frérot le jeu il est assez spécial j'aime bien non mais j'aime bien après les gars je suis qu'au début hein voilà en plus j'ai vu que le jeu était assez long en soi il avait un certain nombre d'heures de jeu je crois qu'il a à peu près 15 heures d'heures de jeu ce qui est ma foi pas mal hein c'est pas un peu pour un jeu aussi... aussi vieux que lui le jeu frérot il a presque... il a presque... bon il a un peu moins de 20 ans quand même hein il faut pas abuser mais... je sais pas il a quel âge le jeu bon je dis qu'il sort en 2006 les gars je ne sais absolument pas s'il sort vraiment en 2006 hein ses deux souvenirs je crois qu'il est sorti en 2007 en plus le jeu hein bon allez on va dire qu'il est sorti en 2006 oh merde ah non ok c'est ici il doit avoir quel âge du coup ouais bah en fait il a... ça c'est vraiment des maisons ça sa mère ? euh... qui a fait ça ? ouais ok bon on va aller là bas là euh... ah oui c'est vrai qu'on peut direct soit on peut lui casser la gueule et vite fait... ah non voler bon on va voler on va voler on va en profiter voilà écouter oh putain on dirait une chatte bon j'ai l'esprit mal placé mais on dirait vraiment une chatte euh... motil voleur on va aller ah merde ils sont devenus bon bah en soit il faut pas besoin que ça qu'est-ce que tu veux ? qu'est-ce que tu veux ? j'ai l'est fait l'ami j'ai l'esprit et je veux que tu veux c'est le garotte qu'est-ce que tu as bien compris ? oui je dois porter la lettre à votre ami le marchand est-ce que tu sais qui c'est ? le même homme que d'habitude surtout pas un mot sur ma présence dans cette ville attention nous avons l'oeil partout et vous êtes bien armés c'est pratique pour réduire les bavards au silence je ne le sais que trop vous avez ma parole bien alors dépêche-toi temps presque le pauvre on va lui pirave le truc alors que c'est vrai j'ai rien fait frère il s'est barré du coup ah merde en casse les couilles du coup oui c'est vrai que j'avais pas répondu à la question alors le jeu il sort il est sorti en 2006 du coup il doit avoir 14 ans putain mais c'est beaucoup 14 ans quand même du coup ouais putain le jeu il est vieux 14 ans les gars vous vous rendez compte j'en suis sûr il est possiblement plus vieux que une des personnes qui regardent cette vidéo quoi c'est chaud c'est chaud c'est chaud de se dire qu'il y a des mecs ils ont bossé sur un jeu alors tu étais même pas né quoi après oui bon bah après non en fait c'est pas du tout bizarre parce que bon moi aussi il ya plein de jeux qui a été fait j'étais même pas né et puis c'est des master class quoi half life avant je sais pas ils sont sortis en quelle année half life on va j'en sais rien mais à mon avis j'en sais rien je connais pas leur date du coup je pourrais pas dire en fait bon mon ref j'ai fait ce que tu m'a demandé maintenant donne moi la plus chaque chose en son temps qu'as-tu appris d'amis règne sur le soukalsil il a fait sa fortune en vendant armes et armures et a reçu beaucoup de soutien dans son entreprise forgeron marchand financier c'est le plus puissant des marchands de mort de la région et as-tu trouvé un moyen nous débarrasser de cette termine oui on se rassemblent dans le soukalsil là pour conclure une vente importante la plus importante jamais réalisé par tani sera pris par son travail et j'en profiterai pour agir donc plan me semble logique tu as tout mon soutien merci moi de la volonté d'almo alim soit fait repose toi ici autant que tu veux non moi j'ai envie de partir bon bah quand même c'est reposé ok bon bah c'est parti let's go pour le frapper ok bon bah apparemment on va aller le fumer on sait qui le maudit voleur là ils sont juste en dessous de moi en plus allez je t'attends je vous attends les nazes voilà de rien ah bah attends mais je suis en train de remarquer un truc là ah non d'accord abattard désolé les gars mais restez pas devant moi là je suis obligé de vous couper du coup bon on va décaler là parce que là c'est un peu le bordel ah mais nique ta mère toi ah je vais péter un câble je vais péter un câble je rigole bien évidemment mais attend mais il ya personne qui a des chaussures ou quoi ici là lui ils sont pieds nus frère ah non ils ont des chaussons ah mais merde ils sont des chaussons enfin lui bon ça a l'air d'être elle ok bon il ya la moitié des gens qui se traînent pieds nus frère c'est n'importe quoi jetez vous des chaussures les potos quoi que ça se trouve à l'époque ça coûtait une blinde de s'acheter des chaussures est ce que nous on a des chaussures bah oui on a des chaussures bon bah écoutez pardon ça coûte cher les chaussures maintenant je voulais pas faire ça c'est lui moi je n'ai pas satisfait mon client et il nous faut plus de temps c'est une excuse digne d'un paresseux ou d'un incompétent lequel est-tu au cas des deux ce n'est pas mon impression alors dis moi comment envisages tu de régler ce problème exactement il nous faut ces armes maintenant je n'ai aucune solution les hommes travaillent déjà jour et nuit et votre acheteur a vu très grand sans parler des difficultés d'acheminement si seulement tu étais aussi doué pour produire des armes que pour trouver des excuses j'ai fait tout mon possible cela ne suffit pas alors peut-être en demandez-vous trop trop il va mourir que tu nous dois tout sans moi tu en serais encore à charmer les serpents pour quelques pièces la seule chose que je te demande en retour c'est d'honorer les commandes d'accord en fait je pouvais y aller pour les tuer oh il lui a craché dessus du calme tamir c'est un malentendu je peux pas l'assassiner tu es venu dans mon souk tu as dérangé mes hommes et tu as osé m'insulter et moi je fais rien je regarde non laisse le corps oh allo t'as dégueulassé l'eau fils de puc réfléchissez bien avant de me dire que quelque chose est impossible maintenant au travail ma famille n'a rien à manger donnez-moi votre soeur un peu d'argent j'ai crans il faut que je trouve de quoi manger dégage comme ta vie tu vas payer pour cela mais non toi est tout désemblable c'est toi qui va payer semble-t-il mon ami tu ne tireras plus partie de la souffrance des autres tu me prends pour un petit marchand de mort qui profite de la guerre pour s'enrichir pourquoi faire de moi ta cible je ne suis pas le seul à exercer ce métier te croirais-tu différent des autres je suis différent car j'ai mis mes compétences au service d'une grosse noble tout comme mes frères mes frères non je ne suis qu'un maillon je n'ai pas entendu tu les rencontreras bien assez tôt ils risquent de ne pas apprécier ce que tu as fait bien je viens de les mettre aussi hors d'état de nuire quelle arrogance elle te détruira mon garçon je me suis trompé de jeu je me suis trompé de jeu je ne suis pas sûr que ce soit digne d'un assassin mais écoutez on en profite on prend tous hop et je fuis je vais faire la tour en même temps on est pas là pour déconner on va faire une pierre deux coups parce que là regardez je vais faire la truc je vais sauter tout en haut là sur d'une botte de foin ça va me planquer je vais réussir la mission putain putain en tout cas c'était intense là mon oeuf du coup je n'ai même pas regardé où c'était damas et j'ai pas mon téléphone proche de moi du coup on va aller là il va falloir que j'attende 10 piges ou euh on va aller sur les toits parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de garde sur les toits du coup moi je suis sûr de pas être vu ah ouais je peux pas je peux pas passer là ou quoi ah super je peux pas passer eh merde ah si je peux y aller par là je suis pas un voleur je suis un assassin ah oui non c'est vrai c'est parce qu'ils se font péter avec eux ah merde je savais pas qu'il y en avait sur les toits ça me paraissait logique quand même parce que bon je suis un assassin je suis un assassin moi j'en viens de faire regarde je peux pas d'accord je peux même pas partir en fait putain la cloche frère je crois pour vous il y en a je prends les nazes quand vous voulez les nazes Du coup c'est fortement intéressant C'est rien Ah bah c'est bon arrête de les Est-ce qu'ils peuvent me balancer de la caillasse ? Ils ont pas l'air de pouvoir me balancer de la caillasse Ah ouais ils grimpent aussi ces salauds Oh merde ça balance de la caillasse Hop je me mets là comme ça il peut plus me balancer de la caillasse T'as le seul une grosse merde Petite synchronisation même si c'est l'apocalypse en bas On sent Je m'en bats les couilles D'ailleurs les gars il faut savoir que cette personne Qui a fait cette vidéo Le fameux J'ai oublié son nom en plus c'est horrible Bah il faut savoir qu'il est décédé Malheureusement Oh putain Malheureusement il est décédé vous voyez J'en suis Je peux pas le tuer lui je parie C'est malheureux les gars mais il faut savoir que cette personne est décédé Voilà C'était un supporter en plus de l'OM Bon j'aime pas forcément l'OM Enfin je suis pas un fan non plus de foot de fou quoi Enfin c'est ce que je veux dire par là Je vais pas les aider parce que sinon je vais être chopé là Ils vont me choper Voilà ce que je veux dire c'est que je suis pas forcément un fan de foot non plus Mais voilà quoi c'était une personne qui a fait des vidéos complètement Incroyable hein Qui sont devenus des mêmes Et voilà j'ai été déçu d'apprendre qu'il était décédé en plus c'est assez récent Voilà Faut que je fasse gaffe au garde là maintenant parce que je peux me faire baiser Du coup voilà C'est une tristesse d'apprendre que Cet être humain si merveilleux Qui a su Donner du bonheur à beaucoup de supporters marseillais Bah il est décédé Voilà Ouais d'abord Si tu le dis Tu devrais aller informer Almo Alim de ta victoire Il aura sans doute d'autres tâches à confier Bon bah let's go Ah non il me tp pas quoi Genre il faut que je décale Je suis déçu Ah non il me tp quand même Bon bah c'est sympa J'ai pas tout le voyage à refaire non plus Parce que bon Faut pas être méchant mais c'est un peu loin quoi Ah non d'accord Ah je dégage Ah super con Je vais te couper les couilles Espèce de sac à foutre Bonjour madame On baise Oh dommage Bon bah on va se reposer dans On peut aller là Ou on peut pas Non c'est fermé Oh non 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 Eh Tu veux bien me dire ce qui le rend aussi nerveux L'échéance approche Une semaine Six jours Ah ouais Quelle échéance Je ne peux rien dire de plus Ben voyons Un groupe de soi-disant scientifiques me retient en otage Et m'oblige à passer toute la journée dans cette foutue machine Sans me dire pourquoi Et je devrais pas me poser de questions Non mais tu veux pas non plus que je te dise merci parce que je suis toujours en vie Faut quand même pas pousser Mais toi à ma place Que veux-tu que je te dise ? Qu'est-ce que c'est ça ? Tu pourrais commencer par me donner des réponses ? Impossible Et crois moi C'est beaucoup mieux comme ça Mieux pour qui ? Pour tous les deux Patinant Gros des potamac Bon bref Ecoutez on va aller dans la chambre On va se taper une petite branlette Et puis je pense qu'on va arrêter la vidéo là Ouais je peux aller me taper une queue là Je peux me taper une queue dans la douche ou euh Ah je peux pas me doucher quoi L'odeur du type L'odeur du type quoi Il se douche pas quoi Elle va te doucher putain de merde On va se coucher Si apparemment on peut se reposer C'est ça la vie on reste On dort dans une machine pour après se réveiller pour aller dormir dans une machine Oh c'est quoi ça ? Le matin suivant Allongi monsieur Miles Le temps presse Magui il a fait style Je dors Bon bah j'y vais quand même Bon bah écoutez les gars En tout cas En tout cas Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus A vous abonner si ça vous a plu Et nous les gars on se retrouve très prochainement pour la suite De ce let's play Allez ciao bye Je pars Voilà il faut partir C'est parti C'est parti C'est parti